La gare de Juvisy sera-t-elle un jour reliée directement au futur T7 en provenance de Villejuif ? Le maire de la ville réclame la création d'un tunnel de 300 mètres pour amener le tram qui passerait sur la Nationale 7 jusqu'à la gare. Mais certains élus s'y opposent, arguant que le tunnel coûterait aussi cher que le prolongement jusqu'à Évry. Les estimations qui sont faites à l'heure actuelle démontrent que le coût de la création du tunnel sur quelques kilomètres dans Juvisy suffirait à financer une prolongation du tram quasiment jusqu'à Évry-Corbaille. Donc on voit bien qu'il y a des priorités à choisir. Or il y a beaucoup de personnes à gauche comme à droite et beaucoup d'habitants qui estiment que le projet de relier la gare de Juvisy par un tunnel qui est extrêmement coûteux n'est pas la meilleure réponse, la réponse la plus opportune pour desservir correctement l'Essonne. Le maire de Juvisy enrage et rappelle qu'avec 55 000 voyageurs par jour, la gare de sa ville serait la plus importante d'Île-de-France. Il reconnaît la nécessité de relier Évry à Orly mais propose une liaison en bus beaucoup moins onéreuse. Évry doit être desservie vers Orly, c'est une évidence mais simplement ça n'a rien à voir avec le projet de tram qui lui doit faire la correspondance avec la ligne C, la ligne D du RER. Le chantier du tram a déjà commencé entre Villejuif et Attis-Monts. Les travaux pour relier Juvisy devaient débuter en 2013 pour une mise en service vers 2016. La décision d'une éventuelle prolongation jusqu'à Évry ou d'un tunnel jusqu'à la gare de Juvisy ne devrait pas être prise avant le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada